Alors nous avons déjà vu le film en Avignon, donc petite main, donc Nessim Shikawi, et nous recevons une comédienne avec qui vous n'étiez pas à Avignon, au Rencontre du Sud, avec Lucie Charles-Alfred. Donc voilà, on sait que Lucie c'est un prénom féminin. Alors vous tenez le rôle principal du film, c'est bien que vous soyez venu à Gérard-Mais, parce que c'est vrai que, comme j'avais dit à Nessim, en Avignon, le film vraiment c'est un film nécessaire, c'est un film qui est en continuité de ce qui peut être fait en ce moment, et donc vous, je pose d'abord la question à la demoiselle, puisque nous on s'est déjà rencontrés, et puis en même temps tu vas rajouter peut-être des choses complémentaires, mais Lucie, vous, qu'est-ce qui vous a interpellé pour jouer justement ce rôle principal, et puis en même temps de vous intégrer dans cette équipe ? Déjà, j'avais déjà eu la chance d'être avec Nessim sur mon premier long-métrage placé, qui est un peu une suite justement à Eva, dans sa condition, et donc j'ai tout de suite accepté le rôle avec plaisir, parce que c'est vraiment un bonheur de travailler avec Nessim, et surtout qui traite des sujets qui moi me tiennent à cœur, qui me touchent, et je suis très contente de parler de ces sujets-là, de pouvoir les défendre, et donc voilà. En même temps, on ne va pas lui dire, mais c'est vrai que la comédienne qui est venue en Avignon avec lui nous a dit qu'il était parfait pour filmer les femmes, qu'il comprenait les conditions des femmes, donc c'était un réalisateur idéal. Vous êtes d'accord ? Je suis complètement d'accord. On fait semblant qu'il ne soit pas là. Non, franchement, je suis complètement d'accord, il est engagé, il est honnête, c'est quelqu'un de très humain, et j'adore travailler avec lui, enfin, il me charrie beaucoup. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Mais quand on dit qu'il aime bien, châtie bien, donc ça va, je l'excuse. C'est vrai qu'elle avait une expérience déjà de film sur placé, où elle avait le rôle principal des enfants qui était placé, et du coup, moi, j'ai écrit pour elle le rôle d'Eva, parce que oui, c'était une suite à placer, donc elle n'avait pas trop de choix déjà, parce que j'en étais dans la merde, mais non, c'était... En plus, vous vous êtes bien placée. Voilà. Non, non, mais c'est... En tout cas, oui, je suis très fière et très reconnaissante. Et est-ce que vous connaissiez ces problématiques de ces femmes ? Je les connaissais, mais je n'avais pas toutes les connaissances, notamment sur les boîtes de sous-traitance, comment ils traitaient justement ces employés, ces femmes-là. Puis ça m'a permis, du coup, d'avoir un autre regard quand je vais à l'hôtel, tout le travail derrière. Donc voilà, c'est venu, c'est vrai, élargir mon regard et ma conscience sur ce travail-là, et cette sous-traitance, et cette souffrance aussi, sur ces conditions qui sont misérables, quoi. Enfin, l'exploitation, oui, pure et dure. Et donc, ça m'a... Oui, ça me réengage davantage, quoi. Oui. Comme on en avait discuté avec Nessim en Avignon, c'est vrai que maintenant, vous devez peut-être quitter, quand vous avez une chambre d'hôtel, d'une autre façon. Oui. Je ne sais pas si vous êtes bordélique ou pas, vous savez. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont abusé, souvent. Bah ouais, après, c'est vrai que ce n'est pas dans mes traits de caractère de ne pas respecter, tout simplement, d'être dans l'irrigation. Oui, voilà. Puis j'avais eu une expérience de tournage sur La Traversée, où j'ai aidé deux mois à l'hôtel en continu à Marseille. Et c'est vrai que je l'ai croisé, moi, les femmes de chambre, de ménage. Et j'aimais faire le travail avec elles, parce qu'elles me disent, bon, bah, en fait, l'union fait la force. Et donc, si on fait à deux, c'est comme débarrasser la table. Si tout le monde débarrasse la table, ça va plus vite, c'est plus efficace. Et hop ! Et donc, je parlais avec elles, j'enlevais les taux d'oreiller et tout. Et c'est ce que je fais aussi quand j'ai le time, quand je ne me réveille pas trop tard. Oui, voilà. Il y a un petit mot aussi, merci beaucoup, enfin, c'est des petites attentions. Vous voyez, ce qu'on disait, c'est vrai que votre film peut changer les mentalités, peut améliorer en tout cas. Oui, oui, moi, j'espère en tout cas. C'est vrai que c'est important, c'est ce qu'on disait, c'est gagner de la considération et avoir un regard, comme dans le film. Et c'est moi qui m'émeut, c'était quand elle dit bonjour à un homme qui ramasse des bouts de papier. C'est ce genre de choses, moi, qui me touche. Enfin, c'est le respect de l'être humain, parce que ça aurait pu être ma mère, c'était mes tantes. C'était la mère de sa meilleure amie. Oui. Voilà, c'est des gens, c'est comme moi, quand je suis au restaurant, souvent. Mes pères, mon père et ma mère travaillent dans un restaurant. Et donc, souvent, je ramasse les assiettes et je fais tout en sorte pour que ça soit plus facile. Mais parce qu'à chaque fois, je me dis que ça aurait pu être mes parents. Et donc, oui, j'aimerais qu'on puisse se dire ça, quoi. C'est que ça peut être soit nous, soit nos proches. Puis c'est...